Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et si comme moi vous jouez à GTA Online depuis le 1er octobre 2013 donc depuis la date de sortie du online, enfin plutôt de disponibilité du online vous avez sûrement connu cette application compagnon Cette application compagnon elle s'appelait iFloot C'était une application disponible sur iOS et sur Android et c'était une application qui permettait d'entraîner Shop pour qu'il fasse un peu plus de choses et je crois pour qu'il y ait un petit peu plus d'interaction dans le mode histoire et dans le mode online, ça permettait de faire des plaques personnalisées En 2013, les applications compagnons c'était un petit peu à la mode Il y en avait pour Call of Duty, il y en avait pour Battlefield et bien entendu il y en a eu pour GTA, ce qui est normal ils ont suivi juste la tendance Au mois de décembre 2022, Rockstar annonce arrêter le service entièrement et supprimer des stores iOS, donc Apple et Android, Google l'application Alors pour ceux qui ont encore l'application dans leur téléphone si vous l'avez ou sur votre tablette Je ne sais pas si vous y avez accès, je ne sais pas du tout et je n'ai pas envie de dire de bêtises et éventuellement il y a quelqu'un qui pouvait me répondre dans les commentaires D'ailleurs je lis tous vos commentaires et si au passage vous voulez peut-être vous abonner et activer la petite cloche là en cliquant juste ici bah allez-y vous pouvez et puis bien entendu sélectionnez toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo et le like c'est un don gratuit que vous faites à la chaîne et ça m'aide à gagner en visibilité sur YouTube mais on va arrêter de parler, on va aller sur le PC Alors là du coup je me suis déjà connecté sur le Social Club sur les plaques d'immatriculation alors bien entendu le lien sera dans la description donc allez checker la description et là qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que j'ai déjà deux plaques d'immatriculation Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Alors personnalisez vos plaques il ne manquerait pas un petit quelque chose à votre véhicule favori pourquoi ne pas lui ajouter une plaque personnalisée ? Créez une plaque, sélectionnez un véhicule et conduisez-le à Los Santos Custom pour la faire installer et là on voit en bas qu'on peut avoir maximum 30 plaques donc là je vais en créer une spécialement alors je ne sais pas si je vais la garder ou pas je ne sais pas du tout et je vais vous faire voir vraiment comment est-ce qu'on fait après quand on est sur la PS5, sur la console c'est compatible pour console mais c'est aussi compatible pour PC pour ça nous allons déjà passer une nouvelle commande parce que Rockstar pour eux c'est vraiment en fait tu veux une nouvelle plaque en fait tu dois passer commande ce n'est pas tu crées et quand tu te connectes c'est déjà sur ton véhicule non non ils ont mis ça c'est un petit peu comme du RP en fait tu vas faire une commande et tu vas aller chercher ta commande pour la faire poser en fait c'est ça c'est exactement comme ça alors là on peut voir que j'ai très exactement 5 fonds de plaque alors là en sachant que j'avais déjà pris la noire pour moi c'était un petit peu la plus luxueuse je vais peut-être en prendre une autre pour changer un petit peu je vais prendre celle-là je vais prendre celle-là votre texte peut compter jusqu'à 8 caractères A, Z, 0 et 9 évitez les termes qui peuvent être considérés comme insultants ce qui est normal bien entendu alors je ne sais pas moi je vais mettre YouTube voilà je vais mettre YouTube je ne sais vraiment pas quoi mettre c'est vraiment juste pour vous faire voir comment ça fonctionne avant de faire suivant on va aller voir justement aperçu du véhicule parce qu'on peut avoir un voilà oh putain ouais parce que oui on peut choisir voilà et on peut choisir en temps réel la plaque un petit peu comment ça fait alors là ils ont mis sur un véhicule par défaut je pense on va faire suivant et on va voir donc là j'ai fait suivant donc là il faut que je confirme ma commande donc là j'ai bien ma plaque d'immatriculation voici les derniers véhicules personnels que vous avez conduits une fois installés sur ce véhicule votre nouvelle plaque peut également être installée sur les autres si par exemple je choisis la Zen Torno cette voiture là je peux mettre sur la Zen Torno mais je peux aussi mettre sur ce véhicule là sur ce véhicule là ou encore sur ce véhicule là ou encore sur ce véhicule là ou sur ce véhicule là sur ce véhicule là sur ce véhicule là enfin bref vous avez compris la blague hein lâche un like alors bien entendu on va aller voir un petit peu du coup donc ça c'est vraiment les derniers véhicules que j'ai conduit Karinbourg Enu Stafford Pfister Comet S2 Cabrio Lampada Ticorsista Benefactor Schwadzer Ocelo Virtue et Winnie ici Rally alors je vais prendre la Ocelo Virtue donc là je vais passer la commande la commande a bien été passée à Los Santos Custom pour l'Ocelo Virtue pour faire installer vos plaques d'immatriculation et là si je veux voir mes plaques voilà vous voyez par exemple que là passer à Los Santos Custom dans votre Ocelo Virtue pour faire installer vos plaques avant de commencer une nouvelle commande donc là si par exemple j'ai envie d'enchaîner 3-4 commandes je ne peux pas c'est je fais une commande je mets sur mon véhicule et après je fais une nouvelle commande et on se retrouve sur la PS5 et sur la PS5 et j'ai oublié de préciser quelque chose en fait il faut être connecté en même temps sur GTA Online parce que sinon en fait ça ne marche pas j'ai passé la commande sur PC et le temps d'allumer ma console de rejoindre une session d'aller au LS Custom la plaque je ne l'ai pas trouvée et quand vous êtes en même temps sur GTA Online justement et vous recevez une notification un SMS du LS Custom amenez votre Virtue chez Los Santos Custom pour que nous puissions traiter votre commande là j'ai le véhicule c'est bien la Virtue et nous allons aller voir tous ensemble ce que ça donne donc là vous voyez là j'ai traité la commande donc là vous voyez là j'ai une plaque qui n'est pas personnalisée c'est vraiment la plaque d'origine de la voiture donc là traiter la commande alors 0$ moi il me semblait que la dernière fois c'était 100 000$ alors je ne sais pas du tout alors peut-être que c'est gratuit pour les joueurs GTA Plus je ne sais pas du tout voilà je vais traiter la commande la commande passée chez Los Santos Custom a été traité votre véhicule a été modifié et voilà du coup me revoilà avec la plaque d'immatriculation écoutez mesdames et messieurs je me suis permis de faire 2-3 plaques d'immatriculation pour voir le montant et écoutez apparemment le montant c'est toujours 0$ alors est-ce que pour cette semaine c'est gratuit ou pour les membres du GTA Plus c'est gratuit je ne saurais pas du tout vous dire si jamais j'ai l'information restez à l'affût sur Twitter je vous mets le lien de mon Twitter dans la description de temps en temps je discute je réagis sur des posts que ce soit sur GTA sur Call of Duty sur du Battlefield ou même sur d'autres jeux ou même sur des posts d'autres Youtubers qui sont sur Twitter de temps en temps si vous voulez aller me follow vous pouvez sans problème mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications c'est super important de lâcher un like c'est un don gratuit et ça m'aide à gagner en visibilité sur YouTube de partager et si vous voulez lâcher un petit commentaire vous pouvez je réponds à tous les commentaires sur ce c'était la chaîne de GTA passe une bonne journée une bonne soirée ciao tout le monde